Alors Romain, il y a une autre chose extrêmement importante à travailler en ce moment, qu'on a un peu plus le temps, c'est le site web de l'agence immobilière. Ah bah oui, complètement d'accord, parce que tu as parlé de la vitrine tout à l'heure, mais le site, finalement, le site internet, c'est la vitrine virtuelle de l'agence. Donc, par rapport à ça, il faut qu'il soit aussi soigné que l'ensemble de tous les éléments dont on a parlé. Vitrine, agence en elle-même, etc. Le site doit être pensé aujourd'hui, référencement, donc qui vous font du contenu, ça c'est évident, avec du texte, avec de la photo, de la vidéo aussi, ça c'est un élément important, la vidéo, parce que c'est naturellement un booster en termes de référencement. Et aujourd'hui, ce qu'on va chercher à mettre en place, c'est ce référencement naturel. Donc, c'est l'occasion rêvée aujourd'hui pour se demander si son site est bien en mode responsive design, bien adapté à tous les appareils, et surtout, se mettre à la place du client et se dire « Est-ce que j'ai un bon référencement quand j'ai une recherche sur mon secteur, ma localité, etc. ? » Et c'est l'occasion rêvée pour faire ça. C'est en plus de ça un outil fabuleux pour pouvoir avoir des contacts, prospects, vendeurs comme acheteurs, en période d'agence fermée ou en tout cas fermée au public. De quoi permettre aux clients de demander à se faire rappeler ou recontacter. C'est finalement un très bon moyen aussi d'avoir du contact pour booster le business. Oui, et comme la vitrine, on en a parlé, l'idée c'est aussi de parler des biens que vous avez à vendre, mais une partie des biens que vous avez vendus, de reparler de vos collaborateurs. Bref, tout ce qu'on a décliné un petit peu dans la version print, on va le retrouver dans la version digitale, mais cette fois-ci sur le site internet. Merci Romain. Merci.